Lundi 12 août 2024, il est 14h50, minute précise à l'aéroport international Moudouboukieta de Bamako-Sénu. L'avion battant pavillon sénégalais et transportant la délégation conduite par le premier ministre Ousmane Sonko vient de s'y mobiliser sur le tarmac. Au bas de la passerelle, le premier ministre Dr Chogel Koukalamaïga et les autorités administratives et politiques de Bamako. Honneur militaire. Le premier ministre Ousmane Sonko, qui effectue une visite d'amitié et de travail de quelques heures, et saluée ensuite par la vingtaine de membres du gouvernement du Mali. ... 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 de régime politique. C'est ce qui était nécessaire. Vous l'avez rendu possible en faisant les choix que tout le monde connaît. Et je crois que ça a surpris tout le monde. Rarement, on a vu un parti où mille militants sont en prison. Le chef de parti et ses proches sont libérés neuf jours avant la fin des élections alors que la campagne, c'est 21 jours et qu'ils arrivent à gagner les élections. C'est très rare dans l'histoire. C'est pour cela que j'ai dit que vous avez fait de la politique au sens noble du terme. Monsieur le Prémisse, votre visite de travail à Bamako ce jour 12 août 2024 et nous le savons un acte de foi, un acte d'amitié ainsi que la manifestation de votre solidarité agissante et celle du peuple sénégalais à l'endroit du peuple du Mali. Faut-il rappeler que la présente visite se tient après et dans le sillage de celle de son excellence Basse-Basirou Diomafei à Bamako le 30 mai 2024. Léopold Seda-Senghor qui aimait le rappeler à chaque rencontre entre Sénégalais et Maliens. Je cite « Le Mali aurait pu se prolonger jusqu'à Tambakunda et le Sénégal jusqu'à Caille ». Dans un de ses poèmes les plus célèbres, « Femmes noires », il a évoqué les princes du Mali et aimait rappeler ses origines mandingues avec les guéloirs partis d'Elysia du Gabou pour fonder avec Messa Wali-John le royaume du Sénégal. Messa Wali-John, en fait, il s'agit de Mensa Wali-Mané. Aujourd'hui, M. le Pré-Minist, à travers l'Afrique occidentale francophone, nous avons engagé la seconde bataille pour l'indépendance, pour la souveraineté. Nous nous sommes fixés deux objectifs. Affranchir nos peuples du joug du néocolonialisme, d'une part, créer entre nous des solides liens pour l'intégration réelle de l'autre part. Sur ce point, vous, Sénégalais et nous, Maliens, faisons figure de pionniers. C'est le lieu de rappeler que les pères de l'indépendance ont posé les fondations sur lesquelles nous entendons élever l'Afrique de demain. Le Premier ministre a aussi remercié le peuple sénégalais pour sa solidarité envers le peuple malien pendant la période des sanctions de la CEDEAO. L'héritage laissé par nos dévanciers, par les grands empires et royaumes, j'allais dire les liens forgés par l'histoire, la géographie, la sociologie, nous condamnent de travailler ensemble. La main dans la main. De cheminer au coude à coude pour faire face aux défis communs liés à la sécurité, j'allais dire à l'insécurité, à la stabilité et au développement. Nous sommes d'autant plus condamnés à travailler ensemble, Monsieur le Premier ministre, de concert car nos deux peuples ont montré la voie de l'intégration en prenant de l'avance sur les États et sur nos institutions politiques. C'est le lieu de relever pour s'en réjouir la solidarité du peuple frère du Sénégal malgré les péripéties politiques envers les peuples maliens pendant les sept longs mois de sanctions illégales injustes et unimaines de la CEDEAO entre janvier et juillet 2022. J'ai l'habitude de dire que ces sanctions de la CEDEAO ont démontré qu'on ne peut pas mettre à genoux un peuple déterminé et suffisamment éclairé sur les enjeux géopolitiques, géoéconomiques et géostratégiques qui ont cours dans l'espace sahélien. C'est pour cela que vous l'aurez constaté depuis des années dans tous mes discours, dans toutes mes interventions, j'attache un prix élevé à la sensibilisation et à l'éveil des consciences des Maliens et des Africains. J'ai également coutume de dire que la prise des sanctions contre le Mali le dimanche 9 janvier 2022 a fait basculer le dessin de la transition en cours dans notre pays. En effet, quelques jours après la déclaration de l'embargo par la CEDEAO contre le Mali, le vendredi 14 janvier 2022, plus de 4 millions de Maliens de l'intérieur du pays et de la diaspora sont sortis spontanément pour dire non à la suggestion, non à l'imposition d'un agenda extérieur qui n'est pas l'agenda du Mali ni de l'Afrique et dire non à la vassalisation par procuration du Mali pas de puissance étrangère. Le 14 janvier, M. le Prémis est désormais une date officielle retenue au Mali comme journée de la souveraineté retrouvée. Les lourdes sanctions de la CEDEAO imposées d'abord au Mali, au Burkina puis au Niger de manière encore plus disproportionnée ont démontré que la CEDEAO, notre désormais ancienne organisation commune, est une menace pour nos trois pays regroupés en confédération dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Face à nos pays de l'AIS situés en première ligne de la lutte contre le terrorisme depuis plus d'une décennie et constituant assurément une digue de protection pour toute l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO a péché par son manque d'empathie, de solidarité, du sens et de la connaissance de l'histoire et surtout de vision et de maturité stratégique. Le chef du gouvernement sénégalais a tenu à mettre l'accent sur certains points en tenant compte de sa position panafricaniste ainsi que des relations bilatérales entre le Sénégal et le Mali. Lors de la rencontre des sujets d'intérêt communautaire national, bilatéral avec un toile de fond, la crise sécuritaire dans le Sahel ont été largement abordées. Permettez-moi d'abord de rentendre mon propos de m'incliner une fois de plus à la mémoire de toutes les victimes de la dernière attaque perpétrée contre le peuple malien à Tiziwaten et qui a coûté assez cher en vie humaine. Nos prières continueront à les accompagner et je tenais après le président de la République son excellence M. Bassirou Djamay Diakharfaye réitérés à mon nom et au nom de tout le peuple sénégalais nos condoléances. Chez nous en Olof on dit « N'yokobok » c'est-à-dire que tu te présentes à toi-même les condoléances et nous considérons que si c'est des vies maliennes qui sont perdues c'est des vies sénégalaises qui sont perdues. Son excellence M. le Premier ministre je me réjouis d'avoir pu être présent aujourd'hui ici. Je tenais beaucoup à faire cette escale pour des raisons qui me sont très chères et à la limite personnelle c'est principalement la considération que j'ai pour le Mali que je considère comme étant une terre ma propre terre une terre africaine certes mais une terre sénégalaise également. Beaucoup de choses me lient au Mali vous l'avez dit l'histoire comme vous l'avez rappelé tout à l'heure a très tôt lié le destin de nos deux pays qui en réalité ne sont deux pays que parce que le colon l'a voulu. C'est un héritage colonial mais qui ne traduit pas une réalité. Donc c'est un honneur et un plaisir d'être là pour pouvoir renouveler notre attachement à cette terre marienne présenter nos salutations mais également nous solidariser avec le peuple malien pour cette lutte qu'il mène une lutte légitime pour sa souveraineté mais une lutte également contre ce phénomène très lâche qu'on appelle le terrorisme. Et vous vous assurez que rien de ce qui pourra déstabiliser le Mali ne viendra du Sénégal en tout cas pas sous notre régime. Monsieur le Premier ministre vous avez fait un brillant discours qui retrace un certain nombre d'éléments évidemment nous sommes là pour discuter car tout à l'heure quand on sera seul près de la coopération bilatérale sur un certain nombre de questions qui sont d'intérêt commun qui nous interpellent et vous en avez abordé un certain nombre et vous avez fait également de longs développements sur la situation que nous vivons tous dans la sous-région. Son Excellence le Président Bassirou Diomaïfei a été désigné par ses pairs pour avec le Président Ford du Togo conduire une médiation. Je tiens à préciser que je ne suis pas là dans le cadre de cette médiation. Un haut représentant a été désigné en tout cas du côté du Sénégal un agenda est en train d'être élaboré et la médiation se fera dans ce cadre bien particulier. Mais il est évident que je ne peux pas passer à Bamako sans qu'on est à échanger sur ces problématiques qui sont d'intérêt bilatéral, d'intérêt communautaire et d'intérêt national également. M. le Premier ministre, nous vivons douloureusement ce qui se passe contre le mari et contre tous les états africains et particulièrement les états du Sahel qui aujourd'hui font l'objet d'une agression multiforme qui doit nous amener à nous poser un certain nombre de questions. Devant l'adversité, Ousmane Sanko appelle les pays de la sous-région à l'Union avant de condamner une fois de plus la CEDO pour s'est pris des décisions inhumaines. Je veux dire que la position qui a été la nôtre quand on était dans l'opposition n'a pas changé. Elle est la même. J'ai rappelé toutes les péripéties dans le cadre de la CEDO. En tant qu'opposants, nous avions toujours condamné et dénoncé. D'abord, les sanctions inélégantes, inhumaines, inappropriées qui ont été appliquées contre le peuple malien, nous avons dénoncé en son temps à travers nos communiqués et nos discours. Des peuples fers ne peuvent pas se mettre en embargo sous aucun prétexte. Ça ne se justifie pas. Et les problèmes politiques se discutent, se règlent politiquement. D'autant que souvent, l'application de ces mesures s'applique à géométrie variable, ce qui n'est pas acceptable. Nous avons toujours dénoncé en disant que mieux vaut s'appesantir sur les causes plutôt que sur les symptômes. Parce que ce qui conduit à la prise de pouvoir par les armes doit être beaucoup plus, doit préoccuper beaucoup plus que la prise de pouvoir par les armes elle-même. si on veut solutionner définitivement. Or, la CDAO ne s'est jamais préoccupée de ses considérations. Souvent, c'est le médecin après la mort. Et donc, nous l'avons toujours dénoncé et je ne changerai pas un mot de mon discours aujourd'hui que je suis premier ministre du Sénégal. Nous avions dénoncé personnellement de ma cellule de prison et j'avais fait sortir un texte pour dénoncer et même interpeller par rapport aux velléités d'intervention militaire dans un pays notamment le Niger que rien ne justifiait et en tout cas ça ne relevait pas des prérogatives de la CDAO à mon avis. Et aller ajouter de la guerre à une situation de guerre déjà ne lève pas des missions de la CDAO notamment en termes de recherche de la paix uniquement pour rétablir un régime. Notre position a été toujours claire sur la problématique du coup d'État c'est pas pour autant que nous encourageons tout le monde à faire des coups d'État puisque nous pourrions en être victimes nous-mêmes mais je pense qu'il faut aller au-delà si on veut trouver des solutions et ensuite éviter de prendre des mesures qui n'ont d'impact que sur les populations c'est pas ça la CDAO puisque prioritairement la CDAO c'est la CDAO des peuples donc notre posture a été très claire et nous la maintenons aujourd'hui je crois même au sein des instances la CDAO les prises de position de son excellence le président Baciru Diomaïfei dans la courtoisie restent constantes par rapport à ces situations-là et je peux assurer le pays le peuple frère du Mali et tous les peuples du Sahel que quelle que soit l'issue de cette situation le Sénégal sera un pays frère qui continuera la main dans la main avec ces pays du Sahel à obtenir les meilleures relations politiques économiques commerciales sociales puisque vous l'avez rappelé de part et d'autre il est impossible de dissocier nos deux peuples impossible après la primature le premier ministre sénégalais accompagné par son homologue malien est reçu en audience par le président de la transition chef de l'état le colonel Assemi Goïta le président a été très ouvert on a eu une discussion très franche très fraternelle et j'apprécie bien toutes les recommandations qu'il a eu à formuler parce qu'il souhaite le bien du Sénégal qui est un pays frère donc les alertes sur ce phénomène de terrorisme et son évolution les recommandations qu'il a donné et surtout on est sur la même longueur d'onde qu'entre le Sénégal et le Mali les considérations externes exogènes à cette relation ne peuvent pas impacter cette relation nous resterons unis conformément aux réalités géographiques historiques économiques sociales sociétales même qui nous imposent d'être deux pays très unis et de continuer à coopérer dans tous les points et ça c'est extrêmement fort au moins je sors d'ici avec la certitude qu'on a exactement la même compréhension de ce que devraient être nos relations dans la soirée c'est autour des notes musicales de la coura un instrument de musique commun au Mali et au Sénégal que se sont retrouvées les deux délégations pour un dîner offert par le premier ministre Chogel Koukala Maïga en prenant le premier la parole le docteur Chogel Koukala Maïga a fait l'historique de la lutte héroïque que mène nos famins contre le terrorisme avant de rappeler les conditions dans lesquelles sont intervenues les transitions au Mali au Burkina Faso et au Niger j'ai même qu'on a emprunté il faut que nos partenaires le sachent doit nous conduire à regarder vers d'autres horizons mais que lorsqu'on aura emprunté ce chemin nous allons rencontrer beaucoup d'opposition des puissants vins contraires même des cercles de feu il nous appartient de nous tenir la main tous les Maliens même ceux qui vont tomber il faut les tenir les mains pour sortir de cette situation pour arriver vers de nouveaux rivages ce défi là tous les gouvernements tous les patriotes africains ont ça c'est ce qu'on a au Mali c'est ce qu'il y a au Sénégal c'est ce qu'on a au Burkina c'est ce qu'on a au Niger c'est ce qu'il y a dans d'autres pays et regardez seulement l'appelation de leur parti les patriotes sénégalais or la seule chose moi je suis convaincu qui permet de tenir loin c'est d'être patriote je suis de gauche je suis de droite je suis du centre tout ça c'est le discours mais la patrie quand on l'aime c'est ça le principal carburant pour aller de l'avant je leur souhaite donc très bonne chance beaucoup de courage de la même manière que j'ai dit que toute l'Afrique regarde le Mali parce que j'ai écouté j'ai lu des propos de Sonko du fond de sa prison quand le Mali se battait contre tous quand on ne cherchait pas à nous comprendre en ce moment il n'y avait pas de problème ni au Burkina ni au Niger on était seul mais les Maliens ont dit à tout le monde que nous ne sommes contre personne ils sont au fond de sa prison il a fait des écrits que j'ai lus nous ça nous mettait du bon au coeur ça veut dire qu'on ne se battait pas seul tous les patriotes africains donc aujourd'hui de la même manière dont tout le monde regarde le Mali toute l'Afrique tous les Noirs beaucoup regardent le Sénégal je voudrais donc souhaiter une santé de fer une cohésion à toute épreuve de plier mais ne jamais rompre pour leur couple parce que l'avenir du Sénégal l'espoir des Sénégalais la confiance des Sénégalais en eux-mêmes pour l'avenir dépendra de la cohésion entre eux deux de la façon dont ils vont gérer le pays comme on dit en Bambara au cas c'est qu'ils ne vont pas je peux vous en donner une assurance que s'il plaît à Dieu ce qui posera problème ne viendra pas de s'il devait avoir problème parce que ma conviction c'est qu'il n'y en aura pas mais ça ne viendra pas des relations qui qui éguissent entre le président de la république et moi-même nous sommes conscients des enjeux et nous nous sommes beaucoup battus nous y avons laissé beaucoup 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 de plumes individuellement comme collectivement vous l'avez rappelé des vies humaines ont été perdues des carrières ont été brisées des foyers ont volé un éclat et chaque jour qui se passe nous avons cela comme point de fixation que nous devons réussir pour honorer tous ceux-là qui sont battus au nom de la patrie le chef du gouvernement sénégalais a par ailleurs annoncé la commémoration prochaine avec tous les patriotes africains de l'anniversaire de Tcharoïa le premier ministre malien est d'ailleurs invité à prendre part à la commémoration de cet événement survenu le 1er décembre 1944 il se trouve que par le fait de l'histoire que nous avons subie et c'est pourquoi cette année nous avons décidé de célébrer pour la première fois et de faire une très grande célébration de l'événement de Tcharoïa 44 qui a vu l'exécution lâche par la France de soldats africains même s'ils portaient le nom de tirage sénégalais ils étaient loin d'être tous des sénégalais je ne crois pas que les sénégalais étaient les plus nombreux d'ailleurs ce devoir mémorial qui nous incombe à tous de pouvoir expliquer à nos enfants ce qui s'est passé dans nos relations avec le reste du monde aussi loin qu'on puisse remonter en guise de souvenirs des cadeaux ont été offerts au premier ministre sénégalais à son tour le prince de la courroie Sidiq Diabate lui a également offert une courroie c'est aux environnements de 23h que l'avion transportant le premier ministre Ousmane Sonko et sa délégation a quitté Bamako direction Dakar et sa délégation